Musique Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 5 idées de coques de téléphone à faire soi-même Alors les coques que je vais utiliser dans cette vidéo sont des coques que j'ai trouvé sur le site d'Aliexpress Elles sont basiques, ce sont les transparentes etc Mais elles étaient vraiment pas chères sur ce site là J'ai attendu plus ou moins à chaque fois une semaine et demie mais grand maximum deux semaines Pour les coques je vais vous présenter Et si vous voulez voir une vidéo sur ma collection de coques avec mon nouveau téléphone N'hésitez pas à me le dire Et si vous voulez une nouvelle version du What's on my phone Dites le moi également en commentaire Les idées que je vous présente dans cette vidéo sont ultra simples à réaliser Et vous n'allez pas avoir besoin de grand chose J'espère vraiment que ça pourra vous aider Et si vous voulez encore d'autres doigtures self N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Je vous laisse avec la suite de cette vidéo Alors pour la première coque vous allez avoir besoin de paillettes Et de la colle en spray Alors moi tout ça je l'ai trouvé chez Action Et ma coque de téléphone, le lien sera en barre d'informations Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre trois bandes de papier collant Pour avoir trois lignes blanches sur ma coque Et qu'elles ne soient pas remplies totalement de paillettes Je les place minutieusement pour que ce soit droit Et ensuite je vais mettre ma colle en spray Alors là vraiment je n'hésite pas J'en mets à fond, partout Pour qu'il y ait des paillettes Vraiment partout sur la coque Que ça colle de tous les sens Et ensuite je vais placer les paillettes Et voilà j'en mets partout Là ça prend un peu plus de temps par contre Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile d'en mettre uniformément Et donc il faut faire ça avec un petit peu de patience Et voilà ce que ça donne Et ensuite je vais retirer le papier collant Alors pour fixer les paillettes Et qu'ensuite ça ne tombe pas un petit peu partout Quand vous l'utilisez Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la laque pour cheveux Voilà pour la coque un peu bling bling du moment Pour la deuxième coque Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai imprimé des images Alors l'image ici que j'ai prise C'est la princesse Yasmine Je vous mettrai la photo également en barre d'informations Si vous voulez imprimer exactement celle-ci Elle a un oiseau dans les mains Et j'ai décidé de découper l'oiseau Pour tout simplement lui mettre la pomme dans la main Plutôt que l'oiseau Comme ça ça fait comme si elle tient la pomme de l'iPhone Et je trouvais ça super sympa Alors vous pouvez coller la photo sur votre coque de téléphone Moi j'ai tout simplement décidé de mettre la coque au-dessus Et ça ne va pas bouger Ça va rester en place tout le temps Donc voilà comme ça vous pouvez changer La troisième idée c'est avec des masking tape Alors j'en ai toutes les couleurs Mais là j'ai décidé de prendre les tons turquoises que j'avais Et de prendre toutes les formes Voilà vraiment pour avoir un fondu comme ça dans les couleurs Ce n'est vraiment pas très compliqué Comme vous pouvez le voir à l'image Alors je coupe toujours les bords Pour éviter que ça dépasse Et je les replie à l'intérieur Comme ça je suis sûre que ça colle bien Que ça ne va pas se décoller Voilà ce que ça donne pour cette coque-ci Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que c'est assez sympa Et les couleurs rendent vraiment bien Les miens je les avais trouvées chez Action Alors la quatrième coque Encore une fois avec du papier Que j'ai imprimé Et oui encore un donut Cette fois-ci j'ai pris un donut sous chocolat Je le coupe en deux tout simplement Et je fais le contour Et ça va être un petit peu comme la princesse Yasmine Je vais le déposer ce petit donut Sur le côté de mon iPhone Et je vais mettre une coque transparente Juste au-dessus Voilà comme ça on peut changer Et la dernière coque C'est encore une fois avec du papier que j'ai imprimé Alors j'ai imprimé des petits singes Qui sont les smileys qu'on a sur nos smartphones Sauf que là ils ont des petites bandes fleuries dans les cheveux Je trouvais ça trop trop mignon Ensuite j'ai découpé plein de petites pastèques Et voilà Je vais tout simplement les appliquer Alors là j'utilise de la colle à base d'eau J'utilise une éponge pour les coller Et c'est une colle qui est transparente Donc une fois collée On ne verra pas la trace de la colle face à la coque Et c'est ça qui est chouette Donc vraiment je mets tout 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 avec l'éponge Pour bien bien les appliquer Et que ça ne se décolle pas juste après quoi J'appuie correctement Et bien voilà Comme je vous l'avais dit C'était ultra simple à faire J'espère vraiment vous avoir donné quelques idées Et si vous reproduisez l'une de ces coques Ou vous l'avez déjà fait N'hésitez pas à m'envoyer vos coques en photo J'adore, j'adore, j'adore partager tout ça avec vous Que ce soit sur ma page Facebook Sur Twitter Ou encore sur Instagram Je réponds à tout le monde Comme toujours Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine Mouah Gros bisous Donc moi je vais le petit Il y a une voiture qui passe On va jouer pour l'entrée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz